Bienvenue. Je t'invite à venir passer un temps avec moi, à recevoir ce soin, tout comme je l'ai reçu moi-même. Ça fait à peu près une semaine, même un peu plus, que je suis travaillée par des énergies qui ont besoin de passer, qui ont besoin d'être transmettées. Alors, il y a quelques jours, je suis allée en promenade et pendant que je marchais, j'ai eu tout un téléchargement, toute une méditation en fait, qui est descendue comme ça, de façon simple, pendant que mon corps était en mouvement. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré ce qui se présentait, ce qui se passait. Et j'ai découvert le sujet en fait en même temps que je le recevais. Et le sujet était de transmuter, de nettoyer, de libérer des empreintes d'abus, alors d'abus, mais plus particulièrement d'abus sexuels, dans le corps. Alors le corps, j'ai presque envie de dire, autant un soin pour l'homme que pour la femme, et en même temps, il était au féminin. Donc j'ai enregistré tout ça et puis quand je suis rentrée, je l'ai écrit pour la réenregistrer parce qu'en fait, j'étais essoufflée de ma marche et je pense que ça n'aurait pas été un soin ou une méditation super agréable que de m'entendre respirer fort. Mais c'est ce qui me permet moi d'être en transe, entre guillemets, et de recevoir le téléchargement. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai voulu la réenregistrer et je n'arrivais pas à l'enregistrer comme j'avais envie de le faire. Et puis ensuite, je n'arrivais pas à la poster, la mettre sur YouTube. Bref, ça coinçait. Et j'ai compris que plus tard, pourquoi ça coinçait, c'est-à-dire que j'avais reçu le téléchargement et il n'était pas encore le moment de partager tout ça. J'ai fait un voyage chamanique entre-temps et en fait, j'ai vécu cette propre méditation. Alors, méditation, sofro, soin énergétique, soin chamanique, soin vibratoire, peu importe comment on appelle tout ça, je crois que c'est la même chose. Donc, entre-temps, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans le corps et je comprends davantage pourquoi. En fait, comme on est tous reliés, on est tous dans ce grand bain vibratoire, ce qui me traverse, et que je te partage, te traverse toi aussi, en fait, de façon énergétique. et les libérations s'infusent d'un corps à l'autre, d'un schéma à l'autre. Donc, ce qui se passe dans mes schémas se passe dans tes schémas, en fait, comme en miroir. Donc, voilà, je vais le faire, comme on dit à l'arrache. Voilà, on va le faire comme ça se présente, sans que ce soit posé, en fait. On va le faire comme dans l'instant présent. Je crois que c'est ce qui se passe le mieux. Donc, je vais te demander de te déposer, de t'asseoir ou de t'allonger. et puis de prendre le temps de poser ton corps, de poser ta respiration. Alors, peut-être, prendre une grande inspire en gonflant ton ventre et ton thorax. Et puis, de souffler fort pour relâcher et libérer les tensions. Alors, moi, c'est la nuit. C'est la nuit. Je suis dans le Kentucky. Sur une ferme. C'est assez calme. Très calme, même. L'air est tout doux. On attend un peu de pluie. Quelques étoiles. Beaucoup de nuages. Voilà le cadre. Prends le temps de respirer calmement. Sentir ton corps se déposer dans la position assise ou allongée. Et puis, peut-être, reprends une grande inspire en gonflant ton ventre et ton thorax. et puis, de souffler fort de relâcher, de relâcher, de relâcher. Je crois que je vais te parler du soin, en fait, comme il s'est fait à travers moi pour qu'il s'infuse à travers toi. Le soin, il s'est fait énormément avec la médecine de l'eau. Les émotions. C'est comme si tout mon corps était un océan. Imagine ton corps être sur le même océan. Et puis, à chaque inspire, ce sont tes os qui bougent. Tu ressens les courants à l'intérieur, des courants chauds, des courants froids. Et tout circule. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis, il y a les baleines qui se sont présentées, une en particulier. Et elle m'a accompagnée. Elle m'a accompagnée de... de sa sagesse, de son attention, de sa tendresse, de sa présence. Elle m'a accompagnée à descendre dans mes bas-fonds. Elle m'a montré le mouvement et l'ondulé. Alors, peut-être, accueille-la en toi. Accueille que la baleine te montre son mouvement, son ondulation. continue d'inspirer calmement et de relâcher à chaque expire. Et puis, visualise cette baleine se mouvoir dans l'eau. peut-être, tu peux t'allonger même sur elle. Elle a laissé te guider à travers tes propres eaux. Et puis, elle t'emmène dans les fonds marins. Tout doucement, elle n'est pas pressée. Elle vit pleinement cet instant présent tant qu'elle n'est pas pressée. Elle nage et elle ondule. Et puis, tout doucement, elle descend davantage. Alors, ta respiration se pose peut-être davantage, elle aussi. Plus ta respiration se pose, plus le calme se dépose en toi. Et plus la baleine t'emporte vers le fond des profondeurs abyssales. La nage est agréable. Tu es allongée sur elle. Vous glissez toutes les deux, tous les deux. Sur ces courants marins, on inspire, on inspire, Accueille de glisser à travers l'eau, dans l'eau, sur l'eau, immergée. en toute sécurité, bien accompagnée. Accompagnée de ma guidance, de ma présence, de ma voix, mais aussi de ta guidance, de tes ancêtres, des éléments, de tous les règnes. l'accompagnée de la médecine de la baleine, la magie de l'eau, du sel, du sel qui transmute, qui clarifie, qui nettoie. et puis doucement, tu descends dans tes profondeurs. Tu descends dans ton corps. et puis peut-être que tu ressens même l'intérieur de ton corps, sa température, les eaux de ton océan, leur texture, la texture aqueuse de ton océan intérieur. Et puis tu suis cette baleine qui descend tout doucement dans tes profondeurs. Elle t'y emmène. Elle ondule. Et elle vient nager tout au fond. Tout au fond de toi. Accueille ce que tu ressens à l'intérieur. Laisse les pensées passer, les sentiments, les émotions. Laisse tout glisser comme sur le dos de la baleine. Continue de nager, d'onduler. calmement, sereinement. Puis tout doucement d'aller visiter ton bas-ventre, circuler, onduler. Laisse-la naviguer dans ton bas-ventre, le long de ta colonne, entre tes hanches. Au fond de cet océan, elle navigue. Elle ondule. Elle se meut. Entre les courants froids et les courants chauds, elle passe peut-être même quelques récifs. Puis elle fait comme toi, elle inspire et elle expire. Elle inspire, elle filtre, elle expire et elle rejette. dans la profondeur de tes os, tu fais pareil. Tu inspires, tu filtres, tu permets à l'eau d'alchimiser en toi ce qui doit être libéré. et puis tu expires, tu expulses, tu souffles, tu rejettes. Puis c'est ce voyage qui a été le mien et qui est le tien, en fait, par miroir, vibratoire. Il y avait la baleine et il y avait Ouroboros, version serpent de mer. Nous étions dans les océans. Et Ouroboros, en fait, il vient dans les schémas. Donc il est venu dans les miens et il vient dans les tiens. C'est un serpent en vibratoire. Donc il n'y a pas à en avoir peur. C'est comme un hologramme. Et il vient dans tes schémas, il vient clarifier, il vient nettoyer, il vient unifier. Donc il circule dans tous tes schémas. C'est presque des schémas électriques, en fait. Il est d'une toute beauté. Il peut être fin et gros et en fait, il change de taille en fonction d'où il doit passer et de ce qu'il doit venir nettoyer. Et alors, il se faufile partout. Il passe partout. Il est très, très, très puissant. Il change de couleur. Il a un mouvement absolument magnifique. Et alors, ce serpent de mer passe en toi, dans tous tes schémas, dans ton bas-ventre. Il vient déloger ce qui est resté engrammé, ce qui est resté fossilisé. Il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas un seul recoin où il ne peut aller. c'est comme s'il lui savait ce qu'il venait chercher. Alors, il se faufile en toi. Il circule. Il va dans tes recoins. Dans les recoins oubliés ou les recoins où tu ne veux pas aller. Et il y va pour toi. C'est tout vibratoire et énergétique. Il se nourrit en même temps en même temps de ce qui n'est pas harmonieux. Il vient remettre l'harmonie. C'est comme s'il avalait tout ce qui n'était pas encore unifié. alors, il circule en toi. Il vient toucher tes douleurs. Tes douleurs physiques, tes douleurs émotionnelles. c'est comme s'il passait dans des tuyaux où tes mémoires étaient retenues. Des mémoires de souffrance. Peut-être des sons, des couleurs, des images. Il circule et il vient avaler, transformer, alchimiser ce qui doit être libéré. Il voyage à travers l'espace-temps. Alors, il peut remonter à n'importe quel moment de ta vie, à n'importe quel endroit. C'est une profonde médecine, médecine ancestrale. Alors, il voyage dans tes schémas. qu'il vient dans tes profondeurs. Il vient déloger ce qui est secret, peut-être tabou, ce qui t'a blessé sur tous les plans, que ce soit émotionnel ou physique. Il circule. C'est comme s'il était happé par ce nœud émotionnel, par ce nœud vibratoire, énergétique. C'est comme s'il le cherchait. Il le sent, alors il circule partout en toi. Il remonte dans le temps de ton histoire. il traverse ton physique vibratoire. Il t'emmène de confronter à ce qui a été dissimulé dans un coin parce que ça faisait trop mal. Mais ce qui t'empêche aussi d'être libre, légère, léger. alors il remonte le temps et l'espace. Reste observatrice, observateur. Tu n'as pas besoin de revivre l'intensité de ce qui est fossilisé en toi, dans tes profondeurs. Laisse-le t'aider à remonter tout ça. Mais reste observatrice, observateur. Peut-être y a-t-il des odeurs, des sons, des images, des voix, des sentiments, des sensations. autorise que ces serpents de mer fassent le nettoyage à aider logés au plus profond de toi ce qui peut être libéré aujourd'hui. si les émotions remontent, accueille-les, observe-les à ces moments traumatisants. parce qu'il est temps il est temps de les libérer et que tu peux le faire. Tu en es capable. Tu en es capable aujourd'hui et en plus tu n'es pas seul à le faire. le raccueil de sentir ce serpent de mer. La magie, la médecine d'Ouroboros. circulez dans ton corps circulez partout où il y a des empreintes de souffrance ou de douleur afin de les libérer et qu'il circule dans ton histoire. Qu'il te soutienne et qu'il vienne libérer l'intensité énergétique de ce que tu as vécu. Tu ne peux pas enlever ce qui a été vécu mais tu peux enlever tout l'énergie, toute la tension vibratoire émotionnelle. Elle peut être libérée afin qu'il reste un souvenir sans saveur, sans puissance, comme une image toute simple en fait, sans émotion. C'est ça que tu peux libérer aujourd'hui. L'intensité émotionnelle et énergétique parce qu'elle n'a pas de raison d'être. Cette intensité elle est dure, elle est restée gravée au moment où tu as vécu. Des choses traumatisantes ce choc émotionnel physique. Mais cette intensité elle n'a pas besoin de rester en fait. Elle n'a plus de raison d'être même si elle n'a jamais eu de raison d'être en fait. Ce sentiment d'injustice ce ressenti de violence. Toi seul c'est exactement la vibration de ce que tu as ressenti. Alors imagine maintenant cette intensité vibratoire se dissoudre que ce serpent de mer passe en toi pour le transmuter le transformer l'accueillir. Tu peux lui offrir cette intensité qui va le faire pour toi. Par sa puissance il va le nettoyer pour toi. Il va l'accueillir. Il va t'en libérer. C'est à toi de lui donner. C'est à toi d'accepter de le faire. De prendre la décision aujourd'hui de t'en libérer. et de rester observatrice observateur. Alors dans chaque recoin de ton corps dans tes parties génitales tes organes génitaux partout dans ton corps où ces traces ces empreintes de souffrance sont restées engravées partout. Tu le laisses circuler et venir transmeter. Tu inspires profondément et tu lâches tu lâches tu lâches tu lâches tu libères. Tu lui confies. Relâche relâche relâche. Et puis je crois que je n'ai pas besoin de t'emmener davantage dans les profondeurs parce que ce soin s'est fait à travers moi et que donc il s'infuse aussi à travers toi. Je crois l'avoir vécu dans mes profondeurs pendant des heures des heures et des heures où j'ai relâché et que je l'ai fait pour toi pour moi. J'ai pu voir comme nous sommes tous reliés et que ton histoire est la mienne que la mienne est la tienne que lorsque l'un se libère il libère l'autre donc alors que tu entends ma voix dans le timbre de ma voix dans ma vibration dans mon énergétique c'était presque comme électrique en fait dans mon courant électrique. Il passe à travers toi là tout de suite aussi. Je crois que je n'ai pas besoin de te demander d'aller encore plus profondément dans tes eaux ça n'a pas besoin d'être fait dans la souffrance je crois que ça peut être plus léger parce que justement je l'ai vécu je l'ai vécu pour nous. J'ai pu ressentir comme comme tout est électrique les fréquences des vibrations qu'on est tous dans ce même bain dans ce même océan et que j'étais aussi avec mes ancêtres des ancêtres et que cette orobouros mais aussi cette baleine l'eau le feu l'air la terre tous les éléments tout était relié les règnes tu vois les bruits de la nuit que tu entends c'était à peu près les mêmes chaque bruit est une fréquence est un soin en toi il est là pour te soutenir parce qu'on est tous unifiés en fait dans ce grand bain d'eau nous on le vit beaucoup au niveau émotionnel nos eaux émotionnelles que chaque son est là pour te soutenir pour me soutenir alors j'ai pu voir comme la vie de nos ancêtres de notre lignée était entremêlée avec la nôtre comment les fréquences de leur propre vie de leur souffrance de ce qu'ils avaient pu vivre passer aussi dans mes schémas dans tes schémas qu'en fait en nous libérant en te libérant là tout de suite de ce qui est resté en toi depuis si longtemps tu les libères eux aussi et alors on peut leur demander leur soutien puisqu'en fait ils sont présents leur demander d'accueillir aussi ce soin et que tous ensemble en fait on travaille tous en même temps et comme il n'y a pas d'espace-temps en fait on peut circuler dans le temps dans l'espace dans leur corps dans nos corps dans nos corps vibratoires ce sont des fréquences qui viennent nous harmoniser c'était très électrique en fait alors c'est en train de passer dans tes schémas dans tes schémas de fréquences dans tes propres vibrations c'est en train de se faire c'est en train de s'harmoniser c'est en train de libérer libérer les empreintes de traumas d'abus de souffrances de douleurs d'un événement de plusieurs événements alors dans dans tes organes sexuels dans toutes ces régions j'ai envie de dire que ce n'est pas une région sexuelle parce qu'en fait le sexuel c'est le souffle de vie ce n'est pas différent en fait cette électricité ce jus sexuel ces organes sexuels tout ça c'est la vie ça fonctionne comme le cosmos comme l'univers comme les étoiles comme les planètes comme la mer comme les poissons comme les animaux tout fonctionne en même temps et tout ce qui est sexuel c'est au centre de nous c'est au centre de notre intimité de nos profondeurs parce que c'est aussi la reproduction la vie la création la créativité c'est dans ce ventre que naît toute chose c'est dans le ventre de la nuit que naît le soleil chaque matin c'est dans le ventre de la mort que naît la naissance des petites morts à chaque seconde des petites vies ou des grandes vies à chaque seconde à chaque souffle une mort une vie complètement intriqué en fait tu n'as pas l'un sans l'autre de l'ombre et de la lumière tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre alors cette énergie sexuelle qui qui nous traverse qui entre en nous et donc aussi ces traumas sexuels en plein centre du nous ils sont chargés de tout ça ils sont chargés de tous ces schémas ces schémas de notre lignée ils sont chargés de de vibrations de fréquences d'énergie puis il y a ces œufs il y a ces nœuds ces nœuds énergétiques qui se libèrent comme une pelote de laine qui se défait qui se dénoue alors tu continues d'inspirer calmement et ça se fait tout seul en fait ça se fait tout seul c'est en train de te soutenir le soin est en train de se faire à chaque inspire à chaque expire au son de ma voix et nous sommes soutenus par la vie toute entière où rien n'est séparé et elle est là la magie de la grande médecine de l'ouroboros c'est d'accueillir d'accueillir le grand tout d'accueillir la mort et la naissance le blanc le noir l'ombre et la lumière d'accueillir toutes les polarités et en les accueillant de façon individuelle quasiment en les accueillant c'est ce qui fait l'unité alors pendant mon soin chamanique j'ai pu voir ce masculin ce masculin qui a pu blesser et en même temps qui est blessé en moi aussi et donc ce masculin qui a pu te blesser et qui est blessé en toi aussi ton propre masculin et du masculin qui a besoin de guérir d'être réharmonisé ce masculin sur terre qui a besoin qui a besoin de soutien qui a besoin d'être réaligné tempéré rééquilibré et d'être accueilli par un féminin qui est en chacun de nous le masculin et le féminin d'être accueilli par un féminin rééquilibré lui aussi dans tout son pouvoir dans toute sa force ce féminin qui accueille qui accueille celui ou celle que tu es dans chaque partie de toi dans chaque recoin avec amour avec tendresse cette magie qui t'accueille dans dans tes polarités dans tes doutes dans ton manque de confiance peut-être dans tes souffrances dans ta colère dans tout ce que tu peux ressentir dans tout ce qui peut te traverser la médecine de l'ourobouros elle accueille tout elle prend tout puis elle alchimise elle rééquilibre elle harmonise dans l'unité alors toi tu peux le faire au niveau du corps par la transpiration l'urine par le souffle le mouvement la danse le son le chant la prière il y a tout plein de manières de libérer ces neufs vibratoires afin que ce soit fluide et que ce jus de vie puisse circuler à travers toi à nouveau de façon fluide et harmonieuse on n'est pas différent et l'harmonie désire de s'infuser partout l'équilibre le jour commence à se lever ici ouais je crois qu'il n'est pas nécessaire de revisiter dans les profondeurs de se refaire mal en fait pour que ce soit libéré tu entends cet oiseau c'est le premier du jour et si c'était un jour nouveau pour toi aussi que cet oiseau qui chante venait chanter un jour nouveau pour toi dans tes schémas dans tes cellules dans ton ADN dans ton sang dans ton lymphatique dans tes os dans ta peau dans tes organes dans tes membres dans toute ton antériorité physique et émotionnelle et si cet oiseau venait chanter ce renouveau et si tu le décidais à tout de suite que la vibration la fréquence de ce chant il infuse dans tes schémas une toute nouvelle énergie l'énergie de l'air léger d'une vibration scintillante pétillante tu n'as juste qu'à l'accueillir inspire profondément ce tout premier chant du matin comme l'énergie la plus pure qui soit parce que c'est ça le chant de l'oiseau ce sont des fréquences vibratoires très 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 élevées alors elle s'infuse en toi puisque nous sommes tous reliés tu les inspires et elle expire tu les diffuses en toi je vais aller un petit peu plus près pour que tu entends encore mieux continue d'inspirer calmement voilà et puis c'est bientôt c'est bientôt la nouvelle lune il reste un tout petit croissant et la nouvelle lune et bien c'est le moment de planter les nouvelles graines dans ta vie nouvelles graines de nouveaux projets de nouvelles façons d'être de nouveaux désirs pour connaître pour connaître quelque chose de nouveau un nouveau toi une nouvelle version une nouvelle façon de te vivre une nouvelle façon de ressentir la vie alors c'est ce que tu peux faire déjà dès maintenant c'est accueillir en toi peut-être une nouvelle façon de te vivre de te voir de te ressentir comme une nouvelle image de toi toute nouvelle avec ce chant de l'oiseau et la lune qui tient vite la fin d'un cycle il reste un tout petit croissant peut-être même la fin d'un cycle du début de ta vie jusqu'à maintenant et si on fermait ce cycle pour en ouvrir un tout nouveau tu as le droit de le décider et que ce soit ton intention de la vibrer à l'univers de la vibrer dans ta vie dans tes cellules dans ta tête dans ton cœur de vibrer cette intention toute nouvelle d'être une nouvelle version de toi-même avec plus de légèreté d'accueillir la joie même l'amour l'amour pour toi et puis peut-être d'accueillir ton enfant intérieur en même temps que tes polarités masculines et féminines d'accueillir cet enfant et de visualiser ton enfant intérieur se présenter devant toi de l'apprendre de le prendre dans tes bras et lui dire que c'est un jour nouveau que c'est une nouvelle vie qui commence un nouveau chapitre une nouvelle page un nouveau livre de prendre par la main et de lui dire vous allez marcher ensemble main dans la main vous soutenir l'un l'autre avec la force qui est la vôtre unifiez tous ensemble ton masculin ton féminin ton enfant intérieur une seule équipe unifiez vers de nouveaux projets de nouvelles aventures de nouvelles découvertes créativité entends tous ces sons et laisse-les te bercer voilà continue d'inspirer calmement et puis peut-être de prendre le temps de ressentir ton corps intérieur le chant de l'oiseau de traverser traverser tous tes circuits vibratoires électriques et puis de ressentir qu'à chaque inspire c'est la vie qui te traverse qui vient te nourrir dans chaque recoin de ton être qui vient te soutenir voilà merci pour ta présence lorsque tu guéris nous guérissons tous lorsque tu te libères nous nous libérons tous nous sommes tous reliés je te remercie pour ta présence je te souhaite une belle journée ou une belle nuit à bientôt merci pour ta présence